Bonsoir à toutes et tous. J'ai la mission d'introduire et d'animer cette table ronde qui porte sur les transitions nutritionnelles et protéiques. La population mondiale continue d'augmenter, comme vous le savez. Nous sommes aujourd'hui 7,7 milliards d'êtres humains sur Terre. On se demande donc d'une part si l'on va réussir à nourrir tout ce monde dans un futur plus ou moins proche. Est-ce possible, compte tenu des limites physiques de la Terre, ou bien faudra-t-il réguler sa population ou encore inventer de nouveaux modes de production alimentaire ? On se demande d'autre part de quoi l'on va pouvoir nourrir le monde de demain quand on sait les conséquences sanitaires et environnementales de la production et de la consommation de certaines catégories de nos aliments, notamment les produits animaux, qui seront au cœur de notre table ronde ce soir. Pour introduire cette table ronde, j'ai tiré de l'actualité quelques faits récents, de différentes natures et à différentes échelles, pour vous donner à voir à la fois la complexité de cette question de la transition alimentaire et la multiplicité des enjeux qu'elle soulève. A l'échelle internationale, d'abord, trois exemples concrets. En ce début d'année 2020, les Nations Unies tirent à nouveau la sonnette d'alarme et annoncent que 45 millions de personnes sont menacées par la famine en Afrique, notamment en Afrique australe, en cause les conflits armés, la crise économique, les inégalités sociales, mais aussi, éléments plus nouveaux, les effets du changement climatique. Sans transition, le 12 novembre dernier, Burger King lance son premier burger végétarien, dont le steak, si l'on peut appeler ça ainsi, est composé de protéines de soja, de pommes de terre, d'huile de coco et de hame, une molécule riche en fer qui donne une couleur rouge similaire à la viande. Est-on au seuil de changement de pratique en faveur de la santé humaine et de l'environnement, ou bien est-ce un exemple de plus de la capacité des industriels de l'agroalimentaire à digérer les critiques qu'on leur adresse et à toujours se réinventer ? Et enfin, troisième exemple, depuis quelques années se développe ce que l'on nomme la viande in vitro, entendez une viande fabriquée en laboratoire à partir d'une mise en culture de cellules souches d'un animal. Cette innovation, qui est financée par de très grands acteurs économiques, comme Google par exemple, n'est pas encore mise en marché. Elle nous laisse toutefois envisager un futur alimentaire pour le moins original. Elle permettrait d'une part la consommation de viande sans mise à mort de l'animal, elle permettrait d'autre part des formes d'anthropophagie licite. Vous pourriez ainsi manger littéralement la personne de votre choix et même consommer un steak de vous-même. Alors j'aimerais poursuivre en prenant trois autres exemples, toujours tirés de l'actualité récente, mais se déroulant cette fois-ci plus près de nous, en France. Aujourd'hui, vous avez a priori toutes et tous entendu parler de véganisme, ce mouvement qui prône l'arrêt de la consommation des produits animaux, la viande, le poisson, les œufs, mais aussi le miel, le cuir, etc. Et ce pour des raisons éthiques, sanitaires, environnementales. Ce mouvement, il prend de l'importance, mais plus encore, il nous invite à politiser notre rapport à l'alimentation, à reconfigurer nos liens avec le monde animal, mais il pointe aussi les limites physiologiques du corps humain, car qui dit alimentation strictement végétalienne, dit carence en vitamine B12, est donc obligation de se supplémenter de manière artificielle. On pourrait penser, et c'est mon second exemple, que cette prise de conscience permet d'expliquer l'annonce faite en 2018 par le CREDOC, qui est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, d'une baisse de 12% de la consommation de viande en France sur les dix dernières années. Peut-être une bonne nouvelle, me direz-vous. Une remarque toutefois. On sait que cette baisse ne concerne pas toutes les catégories de viande, car vous aurez certainement remarqué autour de vous que si la plupart des personnes déclarent manger moins de viande, c'est surtout qu'elles parlent de viande rouge. La consommation de viande de volaille, et plus encore celle contenue dans les plats préparés, continue, elle, d'augmenter, ce qui pourrait expliquer la soudaine et inattendue remontée de la consommation globale de viande en France en 2019. Et pour finir, dernier exemple, donc, conformément à la loi EGalim, toute la restauration scolaire en France, de la maternelle au lycée, doit proposer au moins un menu végétarien par semaine depuis le 1er novembre 2019. Quel rôle l'État peut-il et doit-il jouer à l'égard de cette transition alimentaire ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons deux intervenants de réputation internationale. Tout au bout, à ma gauche, Nicolas Bricasse, qui est socio-économiste, qui est chercheur au CIRAD, c'est le centre de la coopération internationale de recherche agronomique pour le développement, et qu'il dirige la chaire UNESCO intitulée « Alimentation du monde » et il a conduit de nombreuses expertises sur la question de l'insécurité alimentaire et de l'alimentation durable, notamment en Afrique. Juste à ma gauche, Jean-Pierre Poulin, qui est sociologue, professeur à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, est rattaché à l'équipe du CERTOP. Il dirige la chaire intitulée « Food Studies, Food Culture and Health », qui est conjointement portée par le CNRS et la Taylor's University à Kuala Lumpur, en Malaisie, où, justement, il développe des baromètres de l'alimentation pour comparer les modèles alimentaires des pays asiatiques et leur évolution dans le temps. Donc, concrètement, voici comment cette table ronde est organisée. Nous avons environ 1h30 devant nous à partir de maintenant, donc une heure allouée aux interventions de Nicolas Bricasse et de Jean-Pierre Poulin. Ça fait 30 minutes chacun. Je serai impitoyable sur le temps. On va commencer par une première partie de Nicolas Bricasse. Viendra ensuite l'intervention entière de Jean-Pierre Poulin. Et puis Nicolas Bricasse reprendra son second tour de parole. Il nous restera enfin une vingtaine, ou je l'espère une trentaine de minutes, pour les échanges avec la salle. Donc, merci de préparer vos questions. Vous l'aurez certainement compris, plus que d'apporter des réponses toutes faites, l'objectif de cette table ronde est surtout de nous inviter à réfléchir tous ensemble à cette question de la transition alimentaire, de la replacer dans un contexte social, culturel, scientifique, politique, historique, et de tenter d'articuler les différents enjeux et les différentes échelles précédemment évoquées. Je ne vous invite donc pas à véritablement changer le monde, là ce soir en une heure et demie, mais d'abord à changer notre rapport au monde, ce qui en est quelque part la première étape, et ce qui constitue l'une des tâches des sciences sociales. Je vous remercie pour votre attention et donc place au débat. Merci Tristan. Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Je vais essayer d'abord de cadrer un peu la question de la transition nutritionnelle et protéique. Pourquoi on parle de transition nutritionnelle et protéique ? C'est quoi le problème ? Alors, Tristan a expliqué tout à l'heure, il y a eu des crises alimentaires récentes. La FAO vient effectivement de signaler qu'on a une crise alimentaire en cours en Afrique. Une chose qui est peut-être importante à avoir en tête, depuis 2015, c'est un fait historique absolument nouveau, c'est la première fois dans l'histoire du monde que le nombre de gens qui souffrent de la faim remonte après avoir passé des décennies à baisser. Depuis 2015, le nombre de gens qui souffrent de la faim remonte. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'on va arriver à nourrir tout le monde ? On va être 9 ou 10 milliards en 2050. Et c'est la grande question que tout le monde se pose. La façon de poser d'ailleurs cette question, on va en débattre tout à l'heure. On a eu une crise en 2008, une crise des prix, une flambée des prix. On a eu une crise en 2011, à nouveau une flambée des prix. La première a provoqué ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, la deuxième, le printemps arabe. On a eu à nouveau une crise alimentaire en 2017, on en a à nouveau une. Et donc, à chaque fois, c'est une vraie question, est-ce qu'on va arriver à nourrir tout le monde ? On va juste regarder une chose, comment évolue la production agricole dans le monde ? Vous voyez la tête de cette courbe ? Ça, c'est la production agricole mondiale. Et en fait, elle n'a pas du tout la tête d'une courbe linéaire, comme le disait Malthus. La production agricole augmente de façon linéaire, la population augmente de façon exponentielle. Non, la production agricole augmente de façon exponentielle. Vous allez me dire, d'accord, mais dans cette production, il y a une partie qui ne va pas être mangée, il y a une partie qui va partir pour les animaux, il y a une partie qui va partir dans l'industrie, il y a une partie qui va être perdue. Et puis, il y a la population, elle augmente. Donc, il faut qu'on regarde ça en divisant cette production agricole, en regardant uniquement la part alimentaire, et on va regarder comment ça évolue par habitant. Voilà comment ça évolue par habitant. Depuis 1960 jusqu'à grosso modo aujourd'hui, ça veut dire que ça continue d'augmenter et qu'à aucun moment, ça ne ralentit. Alors, la courbe bleue, la courbe bleue, la grosse courbe bleue, c'est le monde. Puis après, vous avez les différents continents. Première chose à regarder, c'est jusque dans les années 80, on est plutôt dans une situation mondiale où on ne produit pas tout à fait assez pour nourrir tout le monde. L'AFAO, les organisations internationales considèrent que la limite au-delà de laquelle on considère qu'on est en surproduction, c'est 2500 kcal par personne et par jour. Vous-même, vous ne mangez pas 2500 kcal par jour ou alors vous avez une bonne activité physique. Vous êtes plutôt, pour les femmes, entre 1800 et 2000, pour les hommes, entre 2000 et 2002. Et ça va dépendre après de votre activité physique. Mais retenez la limite considérée qu'il faut essayer de dépasser pour qu'il y ait assez à manger pour tout le monde, c'est 2500 kcal par personne et par jour. Et vous voyez, grosso modo, la planète, elle est passée au-dessus des 2500 dans les années 80. Avec certains pays qui l'ont fait plus tardivement. Le dernier continent qui est en train de passer au-dessus, c'est l'Afrique. Et donc, ça veut dire que, alors que la population a augmenté extrêmement rapidement, alors qu'il y a eu un accroissement de la consommation de produits animaux qui nécessite des produits végétaux pour les nourrir, eh bien, n'empêche que la production alimentaire, elle a augmenté plus rapidement que la population. Et donc, la situation alimentaire s'est considérablement améliorée. et on est passé, grosso modo, dans les années 80, d'une situation où on était en pénurie, potentiellement, enfin, en tout cas, on produisait limite par rapport à ce qu'il y avait besoin, à une situation où on produit nettement plus. Aujourd'hui, on considère qu'on produit à peu près 30 % de plus que ce dont on a besoin pour se nourrir. Et ces 30 %, ils vont où ? Ils vont dans le gaspillage et dans les pertes en particulier. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que ça veut dire qu'on n'est pas aujourd'hui dans une situation de tension en se disant qu'on ne va pas y arriver. N'empêche qu'on nous dit oui, mais attention, en 2050, on va être 9 ou 10 milliards. Maintenant, on dit plutôt 10 milliards. Et si ça continue comme ça, on ne va pas y arriver parce que les gens mangent de plus en plus de produits animaux et donc il faut des produits végétaux pour nourrir ces produits animaux. Donc, on commence à faire le calcul. C'est un peu compliqué. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Voilà. On produit, on cultive des céréales, des fourrages, on cultive des choses pour nourrir les animaux. On peut transformer ce qu'on cultive en calories, en valeur énergétique. Donc, on va considérer tout ce qu'on cultive pour les animaux. On ne considère pas les pâturages naturels. On ne considère que ce qu'on cultive pour les animaux et on va le convertir en calories et on va diviser par les calories animales produites. A l'échelle mondiale, c'est la courbe noire qui a évolué dans le temps. Donc, les chaque points, c'est des années. On voit que, grosso modo, aujourd'hui sur la planète, on produit trois calories végétales pour obtenir une calorie animale. Alors, c'est ça qu'on va appeler le raisonnement en calories initiales. Calories initiales, ça veut dire que je prends toutes les calories végétales qu'on a mangées et toutes les calories animales, je les multiplie par trois puisqu'il m'a fallu trois calories végétales cultivées pour produire d'une calorie animale. Donc, je refais ma courbe de tout à l'heure et ça me montre que si on était dans une situation hypothétique où, non pas, on arrête de manger des animaux, mais on arrête de produire pour les animaux et on ne met les animaux que sur des pâturages naturels. Donc, ça en fait beaucoup moins, ça fait des animaux beaucoup plus chers et donc, on en mange beaucoup moins souvent. Mais ça nous permet de savoir où on en est dans les capacités de nourrir la planète. Et on voit que la marge de manœuvre, elle est absolument colossale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez que la planète, si on était dans cette situation-là, elle produirait 3500 kilocalories par personne et par jour. 1000 calories de plus que ce dont on a besoin. Donc, on voit qu'il y a une énorme marge de manœuvre qui se joue sur la question de la consommation des produits animaux. Et c'est ça qui va commencer à introduire l'idée qu'il faut sans doute changer les comportements alimentaires pour réduire la consommation de produits animaux. En tout cas, c'est ça que propose un certain nombre de gens qui raisonnent sur cet équilibre offre-demande à l'échelle mondiale ou à l'échelle de chacun des continents. Si on a réussi à démentir Malthus, c'est-à-dire à augmenter la production alimentaire bien plus vite que la population, alors que Malthus disait la population va croître de façon linéaire, la production va croître de façon linéaire, la population va croître de façon exponentielle donc on ne va pas s'en sortir. Malthus dit ça début du XIXe siècle. Et Malthus, il n'a pas encore découvert ce qu'on va découvrir au cours du XIXe siècle, c'est ce qu'on va appeler la révolution agricole, c'est-à-dire qu'on va passer d'une production où la biomasse est essentiellement fournie par le soleil à une situation où la biomasse va être produite par l'usage de ressources minières. On va aller chercher l'énergie dans le sol pour produire de l'azote chimique à partir de l'azote de l'air. C'est M. Haber et M. Bosch qui inventent ce procédé absolument extraordinaire et révolutionnaire qui va permettre de fixer l'azote de l'air et de le mettre dans les plantes. On va découvrir les mines de phosphore et les mines de potasse pour faire de l'engrais pour nourrir les plantes et donc on n'a plus besoin de boucler les cycles. On va sélectionner nos variétés pour qu'elles répondent bien et avec ça on va exploser la production. Fantastique révolution qui a permis non seulement de nourrir plein de gens en croissance avec un fort accroissement démographique mais qui en plus de ça a permis d'augmenter la production de produits animaux d'en consommer davantage a permis de libérer l'agriculture de ces agriculteurs et donc d'en avoir beaucoup moins parce que la productivité a augmenté beaucoup donc a permis l'urbanisation a permis tout le développement économique avec juste un problème c'est que le coût environnemental et le coût social de ce système industriel il apparaît aujourd'hui si on imagine que tous les pays de la planète se mettent à faire la même chose totalement intenable. Intenable d'un point de vue environnemental pollution émission de gaz à effet de serre épuisement des ressources intenable du point de vue social accroissement fort des disparités exclusion du marché du travail d'une partie du système alimentaire très grande fragilité économique grands problèmes de santé on produit trop on mange trop on a des nouveaux problèmes nutritionnels et sont dénoncés également des problèmes de gouvernance accaparés par quelques grands acteurs tous ces facteurs de ce que la littérature appelle la non durabilité des systèmes industriels appellent une révolution un changement de système et c'est comme ça qu'arrive la notion de système alimentaire pourquoi système alimentaire pourquoi ne pas s'intéresser qu'à la production mais aussi à la transformation des produits aussi à la consommation et puis au rebouclage des cycles c'est en fait pour proposer un système alternatif qui va s'appeler le système alimentaire durable sur lequel beaucoup de gens commencent à travailler avec l'idée de produire autrement sans ressources non renouvelables c'est à dire sans engrais chimiques sans pesticides uniquement avec les capacités on va dire de l'énergie solaire transformer commercialiser restaurer autrement donc changer aussi ce système là changer la consommation avec une diminution de la consommation de produits animaux là où on les surconsomme reboucler les cycles et changer la gouvernance c'est dans ce contexte que intervient la question de la transition protéique pour un certain nombre de gens qui considèrent qu'il faut qu'on ait une transition protéique parce qu'il faut qu'on diminue la charge sur le système et que c'est la seule façon d'arriver à nourrir tout le monde sur la planète c'est pas ce que je dis je vous rends compte du débat actuellement dans ce qui se dit et on va revenir après l'exposé de Jean-Pierre sur qu'est-ce que ça veut dire de raisonner à cette échelle pourquoi raisonner à cette échelle globale et est-ce que ça a du sens de se poser la question comme ça mais ça c'est pour que vous écoutiez jusqu'à la fin parfait je vais travailler en trois temps on parle de transition mais alors c'est infernal tout est une transition et on a le sentiment qu'on parle de la même chose et c'est pas vraiment le cas donc je voudrais qu'on passe en revue un petit peu les modèles de la transition et grosso modo il y a deux familles de modèles il y a des modèles qui essayent de comprendre comment des changements s'opèrent comment on passe d'une situation à une autre et comment dans ce passage d'une situation à une autre on a des décalages temporels au niveau des strates du changement et comment de ces décalages temporels naissent des problèmes et puis on a un autre modèle de la transition qui est une lecture des changements en étapes et de temps en temps on se retrouve avec des auteurs qui parfois même se font référence les uns aux autres en s'adossant à des modèles qui sont assez différents alors je voudrais que ça fait un peu théorique ça mais je voudrais qu'on regarde ça parce que ça a quelques applications pratiques après alors un premier bassin de la notion de transition chez les économistes on est un peu avant et après la seconde guerre mondiale alors il y a Clark et Fischer aux Etats-Unis en France on a Fourastier qui vont essayer de comprendre comment les sociétés se transforment à partir de ces trois grandes catégories d'emplois qui sont les emplois primaires secondaires industriels et tertiaires alors c'est intéressant parce que on voit comment la société se transforme d'un monde rural à un monde urbain d'un monde dans lequel on est en activité physique à un monde dans lequel on est un monde qui se tertiarise donc c'est pas aussi éloigné que ça mais vous voyez ici on est dans une transformation et cette transformation alors ce modèle de Clark a donné des travaux d'une grande finesse vous avez ici les travaux sur les Etats-Unis où vous voyez les différentes évolutions vous voyez des moments de cassure avec des guerres avec la guerre du Vietnam on voit mais on voit que dans la durée et bien ces phénomènes continuent et puis juste pour parler un tout petit peu de l'Asie vous voyez comment la Chine est en train de se tertiariser et comment l'univers agricole de la Chine ça c'est l'emploi agricole diminue alors ces travaux je termine avec cette première grille de lecture font l'objet aujourd'hui d'une réanalyse ou d'un complément notamment en introduisant ce qu'on appelle les activités quaternaires qui sont les jeux vidéo la musique tout un ensemble d'activités Google tout un ensemble d'activités qui autour de nouvelles technologies développent de l'emploi de façon extrêmement importante et contribuent encore à voir les sociétés se réorganiser vous avez ici des évolutions de l'urbanisation à l'échelle de la planète et qui montrent qu'en 2030 les prédictions font apparaître une très forte urbanisation un peu partout deuxième modèle le modèle c'est la transition démographique on doit ce modèle à Frank Notenstein qui est un démographe américain qui dans les années 40 s'attèle à une question la question qu'il cherche à résoudre c'est pourquoi quand on fait de l'aide au développement on n'arrive pas à une situation durable pourquoi après avoir introduit dans des sociétés des progrès agricoles de l'hygiène de l'adduction d'eau de la redistribution plus efficace des nourritures pourquoi au bout d'une génération on a un effondrement de la situation et les économies rentrent dans des phénomènes de stop and go alors il va analyser pointer le regard sur deux paramètres démographiques très importants qui sont les taux de natalité et les taux de mortalité et ce qu'il va mettre en évidence c'est le décalage temporel d'évolution de ces deux variables les taux de natalité continuent à être élevés alors que on a fait baisser les taux de mortalité alors comment les taux de mortalité baissent basculer un petit peu de la sous-nutrition à une alimentation un peu plus copieuse réduit toute une série de mortalités infantiles et de maladies qui sont relativement banales quand on est bien nourri mais qui peuvent être problématiques lorsqu'on est en situation de sous-nutrition la médicalisation de la grossesse et de l'accouchement réduisent drastiquement la mortalité en couche et la mortalité infantile et on a ici de façon assez rapide les taux de mortalité qui baissent cependant les taux de natalité continuent à être élevés et la conséquence de ces taux de natalité élevés c'est ce qu'on appelle une poussée démographique c'est-à-dire que le nombre d'individus augmente et le nombre de bouches à nourrir augmente lui aussi alors les progrès qu'on a introduits se retrouvent annihilés en partie la génération qui suit alors ça a amené les démographes à essayer de comprendre qu'est-ce qui contrôle les taux de natalité et là on va voir qu'il y a tout un ensemble de variables qui sont des variables d'organisation culturelle voire des variables culturelles tout court alors d'organisation je m'explique dans des sociétés dites traditionnelles on le voit dans le schéma les taux de natalité élevés compensent des taux de mortalité eux-mêmes élevés et la théorie de la transition explique le passage de cette situation à une situation dite modernisée dans lesquelles les taux de natalité sont devenus bas et les taux de mortalité ont eux-mêmes baissé et la population devient stable dans les deux cas alors il y a toute une série de débats sur le post-transitionnel avec grosso modo deux grandes écoles une école de l'autorégulation plutôt américaine et une école qui considère qu'il faut gérer la post-transition par des dispositifs c'est plutôt les européens et les données empiriques qu'on a aujourd'hui vont plutôt dans le sens de l'école européenne alors on a ici ce modèle il est très intéressant parce que ce modèle si je reviens sur mes taux de natalité ils sont contrôlés par une série de phénomènes c'est tout d'abord l'organisation d'une société quand on n'a pas de retraite c'est beaucoup plus facile d'assumer les parents quand on est 7, 8, 9, 10 que quand on est un ou deux et donc avoir de nombreux enfants dans des situations où l'organisation sociale ne prévoit pas ce genre de choses et dans lequel on est dans des sociétés fortement ruralisées dans lequel des enfants c'est aussi de la force de travail momentanée plus ou moins ponctuelle mais c'est aussi la force de travail avoir de nombreux enfants à plein d'avantages à court et à moyen terme mais c'est aussi une manière de définir les acteurs c'est à dire la définition de la féminité du rôle des femmes du rôle des hommes est largement ici en jeu dans la maintien des taux de natalité et donc pour que les taux de natalité baissent il faut que les systèmes de valeur se transforment incluent les systèmes religieux qui vont regarder la naissance et un enfant de façon différente et ça prend du temps et ce modèle-là cette famille de modèles elle est intéressante parce qu'elle analyse les conséquences de ce décalage temporel ici la montée en charge de la population vous avez sur la droite Omran qui est un épidémiologiste égyptien qui dans les années 70 va reprendre ce modèle et tenter de comprendre quelles sont les raisons de mourir aux différentes étapes du cycle démographique de la transition et celui-là ce travail est particulièrement intéressant parce qu'il va nous montrer comment le statut de l'alimentation bascule dans les situations de départ dans lesquelles on est dans une logique de quantité dans des logiques qui valorisent le court terme manger beaucoup c'est bien manger et inclut les problématiques d'esthétique corporelle un enfant bien en chair potelé il est considéré comme bien et c'est pas complètement stupide parce qu'à nouveau il prend une colique ou une chiasse excusez-moi il perd un kilo ou deux et il est toujours là s'il est dénutri ça devient compliqué et puis de l'autre côté à l'autre bout et bien l'alimentation bascule dans le temps long avec l'univers de la prévention les 40 premières années de la vie dans lesquelles de plus en plus on a des connaissances sur les liens entre pratiques alimentaires et développement de certaines pathologies puis deuxième partie de la vie où ces pathologies arrivent s'installent on parlera d'une pathologie chronique et dans laquelle l'alimentation devient un élément de la prise en charge voilà que l'alimentation monte en charge sur sa dimension sanitaire mais qu'elle a dans une première partie elle s'inscrit dans le temps long et dans la deuxième partie à nouveau elle s'inscrit dans une temporalité et la qualité prend le pas sur la quantité dans les années 70 on commence à réfléchir sur les dimensions nutritionnelles et dans le courant des années 90 Barry Popkin et Adam Drenowski vont commencer à développer à publier des travaux sur ce qu'ils vont appeler la transition nutritionnelle nutrition transition en anglais et ces travaux sont intéressants parce que ils vont pointer du doigt vous voyez voilà vous voyez ici une évolution des produits alimentaires d'origine animale au fur et à mesure que le pouvoir d'achat augmente dans une société donc ils vont mettre en relation une transformation structurelle de la prise alimentaire avec des variables de type économique et vous voyez ce que j'ai entouré ici quelque chose qui est ce qu'on va appeler la transition protéique c'est-à-dire le basculement d'une situation dans laquelle les protéines d'origine végétale dominent pour basculer dans une situation dans laquelle les protéines d'origine animale dominent et ce que l'on appelle la transition protéique c'est quelque chose qui a de double sens c'est-à-dire c'est à la fois la transition du végétal sur l'animal quand on est en situation de développement et la transition du végétal de l'animal vers le végétal sauf que nos deux compères Drenowski et Popkin vont se séparer d'un point de vue théorique et Barry Popkin va basculer ou en tout cas développer un modèle qui est un modèle en stade c'est-à-dire qu'il va imaginer toute une série d'étapes et ces étapes elles sont en partie en relation avec le modèle de la transition épidémiologique mais voilà qu'ils perdent de vue totalement les interactions entre des variables culturelles et des variables de type biologique je viens à la transition protéique j'ai commencé à en parler on pourrait la définir d'un point de vue théorique comme une situation dans laquelle je mets en abscisse l'évolution du pouvoir d'achat ou le développement d'une société et on a une première étape dans laquelle la quantité des produits animaux augmente on a une longue étape dans laquelle elle se stabilise mais les produits changent certains produits diminuent d'autres augmentent moins de viande plus de poissons etc ou l'inverse je vous donnerai des données tout à l'heure et puis on a potentiellement une situation dans laquelle on aurait une baisse des protéines et des matières grasses d'origine animale alors je reviens deux minutes sur la question des transitions et sur la question des protéines d'origine végétale tout le monde connaît le phénomène de complémentation des acides aminés à partir des protéines d'origine céréalière et des protéines d'origine légumineuse et on a ici des acides aminés qui sont manquants on appelle ça des facteurs limitants dans les uns mais qui sont excédentaires dans les autres et quand on consomme de façon plus ou moins commune ces éléments-là et bien on a un enrichissement de la qualité des acides aminés donc de la qualité des protéines un peu partout dans le monde de façon empirique les cultures alimentaires ont découvert cette complémentation alors c'est du riz avec des haricots rouges c'est du riz avec du soja c'est du riz avec des tempeh c'est du couscous avec des pois chiches etc la transition protéique elle se situe à deux niveaux elle se situe au niveau quand on fait de l'analyse comparative entre pays et elle se situe à l'intérieur d'un pays à l'intérieur d'un pays selon les différentes couches sociales et le niveau de développement et bien on va avoir des structures de prise alimentaire qui sont différentes elles sont symbolisées un peu sur la droite les deux éléments verts c'est des céréales et des légumineuses puis des produits d'origine animaux puis vous avez ensuite quand on est en situation intermédiaire une augmentation forte des produits animaux et vous avez une diminution ensuite de ces produits animaux une augmentation des produits végétaux c'est un modèle un peu théorique on va aller le confronter à des données empiriques vous voyez si vous vous rappelez dans le le travail de Drenowski ici et Popkin on va aller s'intéresser à cet basculement entre les protéines végétales et animales on déplie ça et avec des données FAO on va aller regarder ce n'est pas un continuum évolutionniste c'est simplement une distribution du ratio animal versus plantes et vous voyez ici sur la gauche il y a beaucoup de protéines végétales très peu de protéines animales sur la droite il y a beaucoup de protéines animales peu de protéines végétales et là dessus on on place différentes cultures alimentaires différents pays ils ne mangent pas la même chose c'est des cultures différentes mais elles ont la caractéristique d'être sur le même ratio de protéines végétales versus protéines animales alors je vous ai placé ici deux pays sur lesquels nous on travaille l'Indonésie vous voyez ici les Indonésiens qui ont un modèle alimentaire dans lequel le riz et le tempeh le tempeh c'est une sorte de galette de soja consommé simultanément sont un élément essentiel de l'apport protéique et de l'autre côté vous avez la Malaisie qui est dans une situation beaucoup plus diversifiée du point de vue des apports mais vous voyez les différents types de pays si je continue on peut réfléchir à un certain nombre de scénarios et il y a des données aujourd'hui qui permettent de voir ce qui est en train de se dérouler potentiellement pour la France une diminution mais encore il va falloir qu'on regarde ça de très près des protéines d'origine animale une augmentation des protéines végétales alors qu'aux Etats-Unis on a un maintien des protéines animales à un niveau élevé en même temps que les protéines végétales semblent augmenter c'est intéressant cette affaire d'analyser avec un peu plus de détails en introduisant différentes sources de protéines et vous avez ici par exemple quand vous regardez l'Indonésie et bien vous avez à date c'est à dire 2006 ici 57% des protéines d'origine animale qui sont du poisson ou des produits de la mer versus 43% et si je compare avec la Malaisie je vois que la viande elle est beaucoup plus importante 63% versus 37% donc on va voir que la question des poissons et ce basculement entre protéines animales et protéines végétales il va falloir le complexifier un petit peu j'ai terminé ma première partie et je vais venir prolonger un petit peu la réflexion ouverte tout à l'heure par Nicolas ça c'est la théorie de Malthus il l'a présenté je ne perds pas de temps la population augmente et puis on a eu toute une série on dirait aujourd'hui de lanceurs d'alerte vous avez Dumont vous vous rappelez Dumont les plus anciens parmi nous 74 élection présidentielle Dumont arrive à la télévision avec un verre d'eau il boit le verre d'eau et il dit ce que je viens de faire en l'an 2000 on ne pourra plus le faire il a eu tort mais sans doute a-t-il eu raison de nous alerter et vous avez ce jeu ici de ces différentes alertes qui vont faire que les choses vont se transformer alors regardez ce texte d'un agronome allemand qui en 1942 publie un ouvrage il est rédigé avant mais il est publié en 1942 en français du pain pour 2 milliards d'hommes alors c'est absolument fascinant pour deux points d'abord l'ethnocentrisme comme si tout le monde mangeait du pain et le deuxième élément c'est l'inquiétude c'est 2 milliards et ce que nous expliquions tout à l'heure Nicolas c'est qu'effectivement on a projeté ce qu'on appelle la trappe de Malthus elle s'est éloignée 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 et on va essayer de voir ce qui se passe mais René Dumont 74 Klatzmann qui est un économiste qui va réfléchir à nouveau dans les années 90 et cette question elle va revenir revenir on voit aussi qu'on a des tensions sur des matières premières et sur des produits avec une série de pays dans lesquels on a des gens qui sont très proches des niveaux de pauvreté et qui dès que les produits alimentaires de base montent un peu se retrouvent dans des situations compliquées et ce que Nicolas a appelé les émeutes de la faim on voit dans cette transformation dans cette montée des prix sur le riz et sur le blé comment en quelques semaines on a eu dans différents pays du monde des émeutes 2009 on commence à ressortir les cartes sur la faim avant on est obsédé par l'obésité l'obésité devient le grand problème mondial et quand on est dans certains pays en développement ça fait même bien d'avoir des obèses il y a bien d'autres problèmes aussi la question de la faim dans le monde et du nombre de personnes qui souffrent de malnutrition en termes de quantité est une question importante et on la voit réapparaître je saute ça on discutera plus tard vous voyez cette manière de poser le problème en termes économiques en termes de production on va assister à un tournant environnemental alors sans doute les prises de conscience autour de la problématique du climat vont y contribuer mais deux éléments vont arriver à l'horizon un la problématique de la santé des populations alors j'ai peut-être eu tort de jeter un peu rapidement l'obésité l'obésité va participer à une prise de conscience de ce qu'on a appelé le double fardeau des pays en développement c'est à dire que vous avez toute une série de pays qui vont être confrontés simultanément à la sous-nutrition et à la sur-nutrition et donc le lien entre santé et alimentation dont on a vu la transformation avec la transition épidémiologique de plus en plus va s'installer à l'horizon et le deuxième élément c'est la problématique de la santé de la planète c'est à dire nos choix alimentaires peuvent avoir des conséquences sur la planète et quels sont-ils alors très vite la question de l'alimentation animale et des conditions de sa production se pose je voudrais qu'on prenne la mesure de j'allais dire la longue histoire de cette question les plus anciens d'entre nous se rappellent après 68 au début des années 70 le nouvel observateur publie un supplément écologique ce canard pousse la pensée écologique et pousse l'écologie politique et le premier numéro de ce supplément qui s'intitule le sauvage titre les militants du légume préparons-nous à devenir végétarien et le contenu du journal c'est une argumentation qui était tout à l'heure déployée alors ils n'étaient pas aussi fins que Nicolas à l'époque puisque ce n'était pas un rapport de 1 à 3 mais c'était un rapport de 1 à 7 encore plus dramatique donc 7 protéines ou 7 calories animales végétales pour produire une calorie animale entre temps l'agronomie a fait des progrès et on est passé de 1 à 3 mais on mange aussi beaucoup plus de poulets et de choses qui consomment moins de protéines alors cette question le week-end dernier je rangeais mon bureau ça ne m'arrive pas souvent et je tombe sur le nouvel obs cette fois-ci en 96 on n'est pas au début des années 70 les français pourquoi les français deviennent végétariens mais comment cette question elle apparaît disparaît réapparaît et cette question de la conversion et de l'apparition de cette question de sa thématisation de sa me paraît tout à fait intéressante et alors j'ai eu le plaisir de retrouver dans un chapitre l'angoisse du carnivore notre collègue Claude Fischler rien ne change à part un tout petit peu les cheveux sur la tête de Claude mais on a une espèce de permanence on pourrait faire la même interview aujourd'hui et je pourrais la lire vous verrez c'est ça semble écrit il y a quelques heures alors ce papier a été publié dans Science l'année il y a deux ans et il nous amène à réfléchir aux modalités de production de nos aliments et c'est vous voyez ici la vision qu'on a à gauche c'est un impact environnemental indépendant des modalités de la production et donc on voit les produits le bœuf par exemple avoir un impact environnemental très important et puis vous voyez dans le document de gauche selon les modalités de la production selon ce que l'on donne à manger à l'animal selon les conditions l'impact environnemental change si l'animal transforme du non mangeable en protéine animale consommable par l'homme ou s'il consomme des protéines végétales qui sont elles-mêmes potentiellement mangeables par des hommes s'il est en concurrence avec les humains ou en non-concurrence alors on n'est pas dans le même contexte parfait cinq minutes c'est ce qu'il me faut pour finir j'arrive à ma troisième partie et ma troisième partie donc si je reviens sur le modèle de Malthus ce que les années qui viennent de s'écouler ont montré c'est qu'on arrive à lever cette droite considérablement ça a été la démonstration de Nicolas et qu'il y a un autre levier l'autre levier c'est celui en fin de compte Malthus il mettait la population c'est-à-dire le nombre d'individus et il nous faut changer cette lecture il nous faut changer cette lecture en la transformant par les besoins en alimentation et les besoins en alimentation ils sont la conséquence du nombre de bouche à nourrir mais du modèle alimentaire qu'ils utilisent c'est-à-dire de ce qu'ils mangent et là on voit monter à ce moment-là deux leviers d'action et ces leviers d'action on a vu les leviers que l'on avait du côté du gaspillage leviers considérables mais la transformation des modèles elle est très importante et les modèles c'est ça regardez ces données qui viennent de Montpellier d'ailleurs ça permet de rendre hommage à Malassie et Padilla des données simples avec des disponibilités alimentaires regardez combien il y a de différences et combien l'impact environnemental est différent nos modèles alimentaires ne sont intéressants pas seulement pour des raisons romantiques qui renverraient à l'histoire aux liens aux générations bien sûr c'est important mais ce sont des ressources dans l'affrontement du challenge de la fin ce sont des ressources parce qu'avec elles on n'a pas tous les oeufs dans le même panier et je vais terminer parce qu'il me reste trois minutes je vais terminer avec justement quelques données ce que nous faisons en Asie c'est qu'on étudie les évolutions en appliquant quatre modèles le modèle de la transition classique animal versus plantes protéines mais le deuxième modèle on introduit beaucoup le poisson et pour comprendre ce qui se passe en Indonésie quand il y a du pouvoir d'achat qui arrive c'est d'abord du poisson et puis c'est ensuite de la viande et plus ça s'urbanise plus c'est la viande parce que le poisson n'arrive pas à le trouver comme on veut comme on veut ça veut dire vivant ça veut dire des modalités qui sont définies par la culture et puis il y a une troisième approche c'est un profilage des protéines avec l'ensemble des sources les céréales les légumineuses les produits laitiers etc. qui permet de voir les phénomènes d'évolution comment certains produits montent ou diminuent et puis plus anthropologique un travail sur la problématique de la mort animale c'est à dire comment les sociétés gèrent cette question et comment les sociétés se modernisant ont de plus en plus de difficultés à gérer cette question mais à nouveau à l'échelle de la diversité de la planète en fonction des cultures en fonction des religions ces questions ne prennent pas exactement la même configuration et le même sens juste quelques exemples qu'est-ce qui se passe actuellement en Indonésie vous voyez on est passé de ce point bleu qui était celui que je décrivais tout à l'heure à ce point jaune dans lequel vous avez ici la moyenne de l'Indonésie mais vous voyez comment l'Indonésie est devenue extrêmement différente diverse entre l'Indonésie rurale et l'Indonésie de Jakarta et comment globalement les poissons ont diminué et quand on va faire une analyse par région les poissons vont jouer un rôle particulier comment en Indonésie par exemple on va avoir une situation qui n'a quasiment pas bougé du point de vue du ratio mais que la quantité de viande a elle augmenté je termine avec ça vous avez un schéma ici qui montre la transition en fonction de deux critères des critères de position sociale je suis plus ou moins haut dans l'échelle sociale j'ai plus ou moins d'argent et des critères d'appartenance culturelle d'appartenance ethnique on est en Malaisie en Malaisie il y a des Indiens il y a des Malais et il y a des Chinois et quand vous regardez ici vous voyez ces bâtons qui font un peu ésotérique vous avez en fin de compte les Chinois quand ils sont riches et qui sont en haut de l'échelle sociale en ce moment sont en train de diminuer la consommation de protéines animales les Indiens qui ne sont pas tout à fait dans les mêmes positions même quand ils sont riches ils augmentent la consommation ils ne partent pas du même endroit ils ne partent pas de la même façon mais vous voyez ici deux formes de transition à l'intérieur de la même société voilà rapidement présenté quelques éléments pour engager la discussion si vous voulez prolonger il y a quelques lectures possibles merci Jean-Pierre pour cet exposé je vais repasser la parole à Nicolas pour une dizaine ou quinzaine de minutes en fait je ne vais pas forcément utiliser mes diapos sauf si vous avez envie après qu'on voit encore des cours mais je voudrais m'interroger un peu sur trois choses qu'est-ce que induit dans notre vision des changements de l'alimentation ce raisonnement très macro à l'échelle de la population à l'échelle de macronutriments les protéines les calories le végétal l'animal etc donc c'est un mode de raisonnement très global très macro et je voudrais réfléchir avec vous qu'est-ce que ça veut dire de raisonner à cet niveau-là et qu'est-ce que ça induit dans notre idée du changement alimentaire la deuxième question que je voudrais poser c'est qui utilise le plus ce type de raisonnement et pourquoi ce type de raisonnement est-il utilisé aujourd'hui fortement par un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs et pourquoi ils utilisent ce type de raisonnement et puis la troisième chose c'est qu'il me semble qu'on est en train de vivre un appel d'un certain nombre de gens à ce que j'appelle une vraie véritable rupture anthropologique de la façon dont les humains entendent se relier à la nature aux animaux au corps humain etc. et donc de nous interroger sur ce que ça veut dire et de mettre ça en rapport avec la mode actuelle de la collapsologie première chose qu'est-ce qu'induit dans notre raisonnement ce raisonnement macro ces visions ces données macro il nous montre et je vous l'ai montré dans mes courbes Jean-Pierre vous l'a montré dans ses courbes il nous montre que tous les pays ont l'air d'aller vers le même endroit et l'idée de la transition c'est bien ça aussi c'est on passe d'une situation où les protéines étaient surtout végétales et aujourd'hui elles deviennent plutôt animales les calories étaient beaucoup fournies par les glucides et aujourd'hui elles sont aussi beaucoup fournies par les lipides donc on a l'impression finalement que tous les pays avec le développement économique vont vers le même modèle alimentaire et qui auraient donc une espèce de tendance à l'uniformisation de notre alimentation tout le monde subirait finalement le même chemin et puis on arrivera demain à finalement tous manger à peu près de la même façon en tout cas sur la même structure macro nutritionnelle et c'est vrai ça marche ça fonctionne on prend toutes les analyses longue période on voit que tout le monde tous les pays en tout cas vont vers le même type de modèle après quand on commence à descendre alors c'est ce que Jean-Pierre fait quand on commence à descendre dans des choses plus fines ok protéines mais derrière protéines c'est quoi c'est quels animaux c'est quel type de végétaux et alors on commence à parler de poisson on parle de bœuf de porc de poulet et là on commence à voir que par exemple en Inde on n'a pas du tout d'augmentation de la consommation de viande même quand on s'enrichit et même les plus riches mangent moins de viande que la classe moyenne mais par contre que les produits laitiers effectivement augmentent donc quand on commence à aller dans des échelles un peu plus fines on commence à voir qu'en fait tous les pays ne vont pas du tout dans le même sens et puis allons encore dans une échelle encore plus fine ok plein de pays mangent du poulet mais est-ce que tout le monde mange du poulet de la même façon et donc on va commencer à regarder dans les cuisines dans les manières de table dans les représentations et là on voit qu'il n'y a absolument pas de tendance à l'uniformisation donc ça veut dire que cette question de la transition à l'échelle très macro il ne faut pas qu'on oublie que c'est un raisonnement à une certaine échelle qui ne doit pas nous faire croire qu'à toutes les échelles il se passe la même chose c'est-à-dire que tout converge vers le même modèle on va sortir un bouquin il est prêt on vient de relire les épreuves avec mon collègue Olivier Lepilaire et puis un certain nombre de collègues de Montpellier où on a fait travailler plein de socio-anthropologues dans le monde sur l'évolution de leur alimentation en milieu urbain donc il y a le Mexique le Brésil tous les pays c'est beaucoup des pays Afrique, Asie, Amérique, Latine et tous ces auteurs nous disent en fait nous à une échelle fine on ne voit pas de transition on ne voit pas de convergence on ne voit pas d'uniformisation on voit que chaque société est en train d'inventer sa culture alimentaire donc c'est important d'avoir ça en tête parce que ça peut nous donner le sentiment quand on voit ces grandes courbes qu'on va tous au même endroit en fait on va tous au même endroit à l'échelle macro et on va à des endroits très différents aux échelles micro et donc que l'analyse elle dépend beaucoup de son échelle et que l'impression qu'on a des changements alimentaires dépend beaucoup de l'échelle de l'analyse et du coup dépend aussi beaucoup des disciplines l'économie et l'épidémiologie nutritionnelle regardent à des échelles très macro la socio et l'anthropo elles regardent à des échelles plus micro et on ne voit pas les mêmes choses et des fois on n'est pas du tout d'accord quand Popkin dit mais il y a une transition nutritionnelle on dit mais nous on ne voit pas de transition alimentaire on ne parle pas de la même échelle on ne parle pas de la même chose deuxième chose c'est qui a intérêt à utiliser ce type d'échelle historiquement on a travaillé sur cette question de regarder qui a instrumentalisé Jean-Pierre a parlé de René Dumont René Dumont c'était le prof d'économie de l'agro de Paris il défendait l'agronomie il défendait une profession qui s'est construite pour savoir augmenter la production et Malthus c'est le meilleur allié des agronomes il suffit de brandir Malthus pour dire attention 2050 on est 10 milliards il faut augmenter la production en 2008 Jacques Diouf le directeur général de la FAO a dit en 2050 on sera 9 milliards il faut doubler la production alimentaire donnez nous les moyens de le faire donner au ministère de l'agriculture les moyens de le faire on a bien vu que les agronomes étaient très en instrumentalisation de cette échelle de l'analyse pour justifier en fait leur travail justifier les moyens qu'ils réclament arrivent derrière les environnementalistes j'en ai parlé tout à l'heure la pression sur les ressources est-elle on mange trop de viande regardez l'accroissement de la consommation de protéines animales il faut cesser avec ça pour réduire la pression sur la planète sinon on ne va pas s'en sortir la planète va s'effondrer l'épuisement de ses ressources la saturation de ses milieux donc les environnementalistes ont aussi utilisé cette échelle de l'analyse je trouve intéressant pour finir que aujourd'hui j'entends un certain nombre de discours qui utilisent notamment cette question de la transition protéique pour proposer une véritable rupture dans nos rapports aux animaux dans nos rapports à l'agriculture ou dans nos rapports au corps j'en viens là-dessus le mouvement des vegans nous dit il faut cesser de nous relier aux animaux comme on l'a fait depuis que les hommes existent il faut cesser cette affaire on ne peut pas considérer qu'on est supérieur aux animaux et donc il faut arrêter de les exploiter il faut arrêter cette exploitation des humains sur les animaux et donc il faut complètement arrêter cet usage de l'animal et on leur répond quand on est anthropologue ou quand on a travaillé sur les éleveurs mais culturellement ça existe depuis très longtemps comment vous pouvez imaginer que les humains se passent d'animaux ils ont toujours vécu avec ils les ont domestiqué etc oui 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 on sait on sait très bien qu'il y a une culture mais nous on propose une rupture culturelle par rapport à ça on arrête avec cette histoire il y a dix jours dans le journal The Guardian le journal un journal très lu en Grande-Bretagne il y a un article d'un type très 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 lu en Angleterre qui s'appelle George Monbiot qui est un environnementaliste un écologiste très convaincu qui depuis des années milite pour qu'on soit très attentif aux questions environnementales qui milite pour la réduction de la consommation de produits animaux qui milite pour l'arrêt des pesticides etc donc c'est le l'écologiste le plus lu le plus lu en Angleterre alors il fait un papier assez étonnant il dit voilà je reviens d'Helsinki avec la meilleure nouvelle du siècle à Helsinki ils sont en train d'inventer un moyen de faire fermenter des bactéries pour produire des protéines et pour produire du gras et ils nous garantissent qu'ils sont capables de nourrir la population mondiale avec cette nouvelle forme de production industrielle et qui peut du coup se passer d'agriculture et donc Montbiot dit très sérieusement il dit la meilleure nouvelle du siècle c'est qu'enfin on va pouvoir se passer d'agriculture parce que si on regarde l'histoire de l'agriculture l'agriculture a progressé d'abord en détruisant la forêt et en commençant du coup à supprimer les puits de carbone elle a continué par son industrialisation à éroder la biodiversité jusqu'à l'effondrement qu'on connaît depuis 5 ans de la biodiversité des insectes pollinisateurs avec les pesticides et avec le changement climatique et avec d'autres facteurs et donc l'agriculture elle est responsable d'une situation qui est en train de déraper sur laquelle on sent qu'on ne va pas maîtriser et qu'on va partir vraiment dans une situation complètement incontrôlable donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il propose carrément lui aussi une rupture totale du rapport des hommes avec ce qu'on peut appeler les arbres les plantes et aussi les animaux puisqu'il propose finalement qu'on laisse la nature tranquille que l'homme sorte complètement de cette nature pour la laisser se ré-ensauvager il pourra peut-être prélever un tout petit peu on verra ça c'est négociable à la limite et qu'on va pouvoir vraiment assumer une production totalement industrielle d'un nouveau type d'aliments l'industrie nous fera des trucs bons croustillants avec des saveurs vous inquiétez pas on mangera pas juste du soylent cette barre d'aliments de la science-fiction non 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 vous aurez des aliments tout à fait intéressants mais ça sera de la production industrielle il n'y aura plus d'agriculture et moi je relis aussi cette rupture anthropologique avec une troisième rupture anthropologique que j'entends qui est que le corps humain ne suffit pas pour assurer notre bonheur qu'il va falloir l'augmenter l'améliorer c'est aussi une rupture anthropologique c'est en fait de commencer à introduire des capteurs dans notre corps pour mieux contrôler notre nutrition les suisses sont en train de travailler là-dessus on vous met un capteur dans le bras et avec votre smartphone vous pouvez regarder votre taux de glycémie votre taux d'alcoolémie votre taux etc pour les diabétiques c'est parfait et puis ça va commencer comme ça à s'introduire dans une capacité de mieux contrôler donc l'idée c'est d'augmenter la capacité humaine donc de rompre avec un corps humain on va dire naturel donc trois propositions qui sont en rupture totale avec l'histoire de l'humanité et regardez aussi aller dans une librairie regardez le nombre d'ouvrages sur l'histoire longue de l'humanité je pense à Sapiens best-seller de Hirari qui repartant de l'homme préhistorique si vous lisez ces bouquins qu'est-ce qu'ils vous disent ils vous disent on arrive à la fin d'une période on arrive à la fin d'une histoire de l'humanité il va falloir changer et comment on va changer on va changer non on ne va pas changer par des petites initiatives et un peu de politiques volontaristes on va changer parce que le monde va s'effondrer et arrive la collapsologie et arrive Pablo Servigne arrive Yves Cochet qui vous disent là les gars c'est la fin du monde avec le changement climatique avec l'effondrement de la biodiversité c'est le changement climatique c'est la fin du monde et cette fin va être terrible mais elle va permettre de construire un monde nouveau dans lequel il n'y aura plus besoin d'agriculture il n'y aura plus besoin de se relier aux animaux et il n'y aura plus besoin de la pauvreté de ce corps humain on pourra aller plus loin et pour passer cette révolution il faut cette rupture il faut cette rupture forte et donc c'est pour ça qu'il faut que le monde s'effondre aussi alors ce qui est intéressant quand même c'est de voir qui il y a derrière il y a un certain nombre d'entreprises qui ont besoin aussi de justifier cette affaire la viande de synthèse l'usage des algues l'usage des levures l'usage des bactéries pour la production de protéines pour la production de sucre pour la production de lipides c'est aussi toutes les technologies qui vont nous rentrer dans les corps et qui poussent aujourd'hui c'est un certain nombre de nouveaux acteurs qui sont actuellement les plus grands investisseurs dans le système alimentaire que sont les GAFA Google, Amazon, Facebook sont ceux qui investissent pour préparer ça qui sont convaincus qu'en fait il faut changer de monde il faut passer à autre chose alors évidemment c'est une proposition c'est une façon de lire et on peut discuter de cette façon de lire et vous en avez peut-être d'autres en tout cas moi je la lis comme un appel à la rupture et c'est comme ça que j'arrive à relier ces discours mais il y a bien d'autres gens qui vous disent non l'enjeu on ne va pas jouer à ça l'enjeu c'est de repenser notre relation dans la nature on ne veut pas s'extraire de la nature on ne veut pas considérer qu'elle est en dehors de nous qu'il suffit qu'elle se ré-ensauvage et que nous on devient complètement artificiel après avoir artificialisé notre monde on va nous artificialiser nous-mêmes il y a des gens qui sont contre ça et qui disent il faut inventer d'autres formes de relations dans la nature le 7 février à Montpellier on fait une conférence là-dessus c'est une super pub toute la journée des regards de sociologues d'anthropologues de biologistes des types qui font de la BD une chef cuisinière du Ghana et le soir une grande discussion avec les gens de l'art contemporain sur ce que ça veut dire mais bon ça c'est un moyen de faire ma pub je m'arrête là merci merci beaucoup Nicolas on va pouvoir passer justement au temps d'échange avec la salle juste avant ça moi j'avais une remarque peut-être à chaud sur les différents scénarios que tu proposes que tu commandes puisqu'il me semble qu'ils cohabitent aussi en même temps et donc tu parlais des grands acteurs type GAFA qui sont les premiers financeurs de la viande in vitro dont on a parlé tout à l'heure mais qui par ailleurs se forment aussi à la permaculture à la chasse à l'arc et construisent des camps de rentranchement en Nouvelle-Zélande en forêt etc donc on voit cohabiter tout un tas de futurs possibles qui allient l'ultra technologie mais aussi un retour fantasmé à la nature et aux sauvages donc c'est assez intéressant de remarquer cette cohabitation je crois donc c'est à vous de jouer maintenant je vais vous donner la parole donc on va prendre une première série de questions on en prend peut-être deux, trois et puis on réouvre un petit peu la discussion mais peut-être que Jean-Pierre veut réagir à ce que je dis ou tu veux réagir et puis peut-être que ça peut lancer la discussion mais allez-y n'hésitez pas oui juste réagir vous m'avez vu tout à l'heure sauter un certain nombre de slides et qui étaient autour de des questions qu'abordait Nicolas avec l'idée des échelles à la fois les échelles larges et la façon la nécessité de prendre en compte des échelles plus étroites et avec l'idée qu'on n'est pas forcément dans des oppositions c'est-à-dire que ce qu'on peut faire les sociologues les anthropologues en mettant au jour ce qu'on peut appeler les signatures culturelles de ces transformations de ces changements je ne suis pas dans les ruptures annoncées on reviendra tout à l'heure sur ces questions mais juste quand on garde le modèle de la transition et du changement lorsque les indiennes d'Inde prennent du pouvoir d'achat il y a bien une petite augmentation des protéines animales mais c'est d'abord du lait c'est d'abord des oeufs c'est d'abord et puis c'est du poulet c'est donc des choses qui ne demandent pas trop la mort animale ou en tout cas qui la diffèrent et puis lorsque vous êtes en Indonésie on voit d'autres types de produits lorsque vous êtes en Chine c'est d'autres produits et donc cette théorie de la convergence qui était décrite c'est l'idée que tous les pays convergent à le même modèle alimentaire elle ne tient pas elle tient à une échelle très large où on voit des effets de convergence quand on garde uniquement les protéines animales et les protéines végétales dès qu'on rentre dans le détail c'est très différent et donc l'impact environnemental n'est pas du tout le même et donc avant d'ouvrir le bal le bal ou le débat sur des questions qui projettent un peu plus loin sur des questions plus contemporaines au sens où l'échelle temporelle est là et où il y a des débats le travail entre les agro économistes qui réfléchissent à l'échelle macro et les sociologues qui travaillent plutôt sur des sur des sociétés parfois même des petits groupes qui ont une signature particulière de leur relation au milieu là aussi la diversité est une chance la diversité est une chance parce que on ne mange pas tous de la même façon à l'échelle de la planète et ce serait un drame si nous mangeons tous du riz et que ou tous du blé et que pour des raisons écologiques des raisons climatologiques il y ait des problèmes particuliers voilà c'était juste un élément complément de on peut dialoguer avec des gens qui sont dans la prospective il y avait des doigts qui se levaient oui je crois qu'il y avait des questions donc je te repasse la main le micro va se mettre en d'accord ouais tout à l'heure vous avez évoqué la transition alimentaire en mettant en avant le fait qu'il y avait des sociétés qui avaient déjà une vision de ce qu'il fallait que ça soit et qui se plaçaient en rapport avec leur vision du coup je me demandais si vous aviez un avis sur le poids du consommateur et la consommation engagée juste une petite réaction à la façon dont vous avez formulé vous dites ils avaient une vision de ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait faire je suis dans une situation de neutralité j'observe je sais pas si c'est ce qu'il faut faire j'observe que mais en fait la question c'est le poids du consommateur là-dedans c'est-à-dire est-ce que le consommateur peut résister à ça on peut discuter assez longtemps oui et non alors c'est pas une réponse de normand oui chaque individu peut par ses choix donner des signaux aux entreprises par ses choix de dire moi je veux plus de produits végétaux je veux plus de produits bio je veux plus de ci de ça c'est un moyen de donner un signal aux entreprises et donc effectivement d'orienter l'offre alimentaire et donc la consommation engagée en ce sens oui elle a un rôle puisqu'elle donne un signal en même temps ça veut dire que vous demandez à chaque individu de faire un arbitrage entre des préoccupations environnementales et Dieu sait qu'il y en a elles sont nombreuses et contradictoires des préoccupations sanitaires des préoccupations culturelles des préoccupations de bien-être animal des préoccupations sociales est-ce que tout le monde va manger la même chose ou pas chez moi si je commence à avoir des particularismes etc et en fait vous êtes en train si vous vous dites que c'est le consommateur qui est le moteur de demander au consommateur de lui faire cet arbitrage en plus dans un univers où l'information est multiple changeante contradictoire parfois il y a des débats c'est bon ou c'est pas bon les OGM pour la santé pour l'environnement ou pour le social quand on voit la production de bio de tomates en Espagne et donc c'est compliqué pour un individu soi-disant responsable d'assumer cette responsabilité donc ça veut dire que oui il y a un rôle parce que ça oriente mais en même temps je pense que c'est un vrai piège d'imaginer et c'est un piège très néolibéral d'imaginer que c'est le consommateur individuellement qui va faire le changement et qu'il faut déplacer le curseur de la responsabilité aussi vers les offreurs parce que c'est aussi les offreurs qui font que vous mangez ce que vous mangez c'est pas juste que vous en avez rêvé et qu'ils l'ont fait c'est qu'ils sont bien aussi organisés pour vous le proposer pour que vous vous mettiez en rêvé donc déplacer le curseur de la responsabilité parce que sinon vous avez des offreurs c'est à dire l'industrie agroalimentaire l'agriculture qui vous dit ah mais nous on donne aux gens ce qu'ils veulent manger c'est pas nous qui décidons c'est eux on leur a donné toute l'information on les aura bien expliqué comment il fallait faire bon en fait ils ne mangent pas forcément très bien mais ce n'est pas de notre faute si on leur vend des trucs qui les rendent trop gros trop malades etc donc oui et non c'est pour ça que je dis oui et non oui il y a un effet et non et ça veut dire qu'il faut aussi réinvestir la question du politique et pas simplement la responsabilité individuelle je voudrais rajouter deux trois éléments sur cette question vous voyez ici qu'on soit d'un côté ou de l'autre on scénarise et probablement on exagère le poids de la décision individuelle quand on mange on prend quelques décisions il y a plein de choses qui se font par routine où on répète des habitudes qui sont des cadrages culturels et donc cette question là de l'affirmation de choix elle s'opère consciemment mais elle s'opère de façon totalement inconsciente c'est à dire que les consommateurs répètent des choses et pèsent sur le marché simplement en continuant à faire des choses et de ce point de vue là ils ont aussi une influence il faut se méfier si vous voulez c'est intéressant de la figure du consommateur acteur même si je ne suis pas complètement jusqu'au bout il y a Alan Ward qui est un sociologue anglais qui vient de publier un livre il y a quelque temps sur the practice of eating les pratiques alimentaires et dans lequel il défend la thèse que il y a beaucoup de choses que nous ne décidons pas en tout cas nous ne les décidons pas comme nous pensons les décider et qu'il y a une espèce de fiction c'était très intéressant la discussion sur laquelle s'engageait Nicolas c'est que vous voyez cette question de la rupture radicale très molière dans les années 80 quand la conquête spatiale commence à s'opérer commence à réfléchir à l'alimentation de l'an 2000 dans lequel on ne mangera plus des aliments et donc il y a tout dans les années 80 une effervescence autour de cette question au moment des 50 ans du CNES on a refait une réflexion sur que nous a apporté l'alimentation dans l'espace elle nous a apporté que les mecs ils emportent le gâteau pour fêter l'anniversaire du type et qu'ils ont besoin des magrets de canards et qu'ils se tiennent des liens avec les territoires dont ils sont partis et donc les pattes qu'on imaginait et qu'on peut voir à la cité de l'espace ça a été un tout petit moment et quand les français arrivaient sur la station MIR putain les français étaient accueillis parce qu'ils arrivaient avec les cuisines sous vide qui avaient été développées par Ducasse les gars de l'école hôtelière de Souillac et où ils avaient bien sûr fait attention à ce qu'il n'y ait pas de pâte feuilletée pour pas qu'il y ait des trucs qui se baladent dans l'air et qui leur fassent un tas d'ennuis et qu'on ait assez de calories parce que c'est comme des sportifs de très haut niveau quand ils font une sortie ils dépensent une quantité d'énergie colossale etc donc vous voyez quand on voit comment ces questions elles sont intéressantes parce qu'elles nous lavent la tête on se dit sur le coup ils nous disent rappelez l'agriculture on se dit alors qu'est-ce qui va se passer et on se projette 20 ans après moi je rêve de faire le bilan des prédictions sur l'obésité du Lancet dans les années 80 et de les comparer avec ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire c'est toujours intéressant de comparer ce qu'on annonce avec ce qui se passe après je voilà question suivante oui une autre question oui au milieu je vous le fais passer bonsoir on m'entend moi je me posais la question étant donné qu'aujourd'hui le consommateur a moins en moins de temps et prend de moins en moins de temps à cuisiner et on sait que notamment sur tout ce qui est transition protéique on a besoin de plus en plus de temps pour cuisiner les légumineuses pour avoir justement un bon apport protéique comment est-ce qu'on peut confronter grosso modo les deux modèles où on a un consommateur qui cherche à avoir une alimentation la plus rapide possible et où on justement se confronte à tous les problèmes environnementaux dont vous venez de parler la cuisine c'est trichant c'est toi plutôt la cuisine m'intéresse beaucoup en observation je pratique aussi peut-être il y a une question de genre à impliquer là-dessus parce que le fait est que cette transition alimentaire nous invite à plus cuisiner comme vous le soulignez et on sait aujourd'hui que dans toutes nos sociétés ce sont toujours les femmes qui cuisinent le plus donc il y a deux modèles qui sont un petit peu en collusion c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on attend que le progrès nous amène une meilleure santé à travers une meilleure cuisine etc. mais en même temps cette invitation-là nous reconfigure des rôles entre les sexes qui n'avaient peut-être plus lieu d'être en fait donc ça pose cette question-là en tout cas de savoir qui va cuisiner ces nouveaux plats bon pour la santé et bon pour l'environnement alors moi je voudrais ajouter une chose là-dessus parce que en septembre dernier j'étais au Brésil à Rio et j'ai dîné avec une chef une grande chef cuisinière de Rio Teresa Cansan et il y avait un archi un architecte qui était au dîner et on discute des bon on discute d'architecture et il nous dit en fait moi maintenant pour la classe plutôt aisée brésilienne en pleine croissance il dit moi je fais maintenant des apparts avec deux cuisines alors j'ai dit oui c'est quoi de cuisine il dit bon en fait il y a la cuisine du lundi au vendredi grosso modo c'est un four à micro-ondes et puis il y a la cuisine du week-end la cuisine du lundi au vendredi il dit en fait dans la classe moyenne brésilienne et en fait c'est en train de s'étendre très très largement désormais on commande des plats cuisinés mais vraiment bien cuisinés mitonés pendant toute l'après-midi on commande ça à des femmes dans les quartiers en fait elles ont cinq personnes à nourrir mais elles cuisinent pour dix ou quinze et elles vendent dix ou quinze portions enfin elles vendent le surplus en fait à des gens et alors je commence à demander mais c'est répandu en fait tous les gens autour de moi me disent ah bah oui nous de toute façon du lundi au vendredi c'est ça qu'on fait c'est à dire qu'on ne cuisine plus et par contre on mange beaucoup mieux qu'avant parce que c'est des femmes qui ont cuisiné toute l'après-midi puis elles sont allées chercher des super produits puis comme elles ont acheté en gros ou en demi gros parce qu'elles cuisinent un peu plus du coup elles ont accès à des meilleurs produits donc ça veut dire que se développent avec la commande internet du coup et avec la soit la livraison soit en fait aussi beaucoup de gens commandent à des dames du quartier et passent au retour du boulot ils rentrent vers 19h et hop ils attrapent le plat et ils vont le mettre au micro-ondes et c'est plutôt les femmes qui gèrent la charge mentale c'est toujours les femmes qui gèrent ça n'a pas encore beaucoup changé mais par contre le samedi monsieur va au marché paysan achète trois légumes discute deux heures sur l'origine des légumes et vient cuisiner un truc le samedi et va inviter ses copains et les gars je vous explique je vous explique comment maintenant moi je mec je cuisine donc il y a un rapport de genre qui est possiblement en train de changer du fait de en particulier du développement de la commande internet et de la livraison en Asie c'est aussi quelque chose qui a avancé en France c'est encore assez timide vous avez des livreurs mais juste une parenthèse sur cette affaire là parce que moi je ne peux pas m'empêcher de penser à ça on pense beaucoup les questions environnementales etc n'oublions pas la question sociale dans l'alimentation comment a évolué le travail dans l'alimentation aujourd'hui quand je vois les livreurs quand je vois les gens qui travaillent dans ce type de cuisine je pense qu'on n'est quand même pas dans une très grande amélioration sociale et pour moi ça va devenir un enjeu très important dans le secteur alimentaire la question sociale pour moi elle devient une vraie question avec les auto-entrepreneurs avec l'auto-exploitation avec l'abaissement des coûts de la nourriture par ce biais là et on peut aussi parler de la surexploitation des agriculteurs le métier le plus sous-payé du monde donc c'est une parenthèse pour aussi qu'on n'oublie pas dans ces questions environnementales sociales qu'est-ce qu'on va manger notre équilibre notre santé qui a une dimension sociale fondamentale la différence de temps passé à la cuisine pour une cuisine avec ou sans viande je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de différences ce dont nous sommes en train de parler c'est-à-dire est-ce qu'on cuisine encore ou pas est-ce qu'on risque de réduire le temps de passer à la cuisine ce phénomène là que tu décris où il y a deux cuisines il y a aussi sur Singapour de moins en moins de cuisine c'est-à-dire qu'il y a des appartements qui se vendent aujourd'hui sans cuisine du tout et on vient de lancer une enquête sur sept pays asiatiques sur simplement pour analyser où on mange dedans ou en dehors et la quantité de repas pris en dehors est phénoménale en Malaisie 64% des gens mangent au moins un repas par jour en dehors au moins un ça peut être plus en dehors de la maison et vous avez des pays dans lesquels on mange très peu en dehors à l'intérieur de la maison et donc cette question de la cuisine est-ce que c'est important ou pas ça change d'une culture à l'autre et de façon extrêmement importante j'étais en discussion avec un jeune indonésien qui avait été formé en France et alors on parlait de la santé de l'obésité il disait il faudrait qu'il se mette à cuisiner donc typiquement ce que nous racontons en Occident il faut revenir à la cuisine etc et c'est pas sûr ces questions que aujourd'hui ce soit possible parce que dans certains contextes on cuisine pratiquement plus mais ça n'empêche pas que on puisse manger alors ce que tu décris avec des gens qui produisent et vendent c'est-à-dire la quantité de nourriture achetée ramenée à la maison tout ça c'est des indicateurs des mutations des sociétés le temps qu'on passe à la cuisine qui va cuisiner et qu'est-ce qu'on va manger c'est-à-dire est-ce que c'est professionnalisé et sous quelle forme et là encore on a des signatures culturelles et ces signatures culturelles elles ne sont pas seulement des choix libres elles sont l'expression de mode de vie et l'expression de goût on a le temps pour une autre série de questions je ne sais pas très bien comment formuler ma question donc finalement finalement il n'y a pas de crise puisque vous avez dit au départ qu'en fait il y avait 30% de gaspillage que d'autre part chaque population finalement en voyant son propre intérêt basculer des protéines animales vers les protéines végétales pour des questions de santé des questions d'économie et que finalement pour des problèmes culturels chacun avait sa propre évolution et puis finalement chacun devait se débrouiller dans son coin donc finalement il n'y a pas de crise alimentaire merci de la caricature c'est pour ça que je ne savais pas comment poser ma question j'ai caricaturé effectivement merci et vous avez bien vu qu'en même temps on a dit que le nombre de personnes qui souffraient de malnutrition de la faim avait augmenté et donc ce sur quoi on peut dire on peut distinguer trois dimensions la première dimension c'est la disponibilité des aliments sur la disponibilité la démonstration qu'a fait Nicolas est saisissante il y a des quantités d'aliments disponibles l'accessibilité c'est la capacité d'un individu dans une position géographique géographique et sociale à acquérir les aliments alors là on commence à avoir des problèmes vous avez vu quand on a présenté les émeutes de la faim que dès que les prix bougent un peu d'un seul coup c'est des milliers de personnes des millions de personnes qui se retrouvent en défaut d'accessibilité et pourtant les aliments sont disponibles et puis il y a le troisième point qui est l'utilisation c'est à dire c'est la capacité à utiliser les produits dans un code culturel et dans des pratiques culturelles qui sont acceptables pour un groupe et ce que la transition nous permet de réfléchir ce à quoi elle nous permet de réfléchir c'est que vous voyez toutes ces protéines d'origine animale elles sont l'objet de tabous elles sont l'objet de prescriptions culturelles de tabous religieux toutes les interdits portent sur le porc le bœuf tel type d'aliment etc et l'analyse des transitions de la transition protéique elle permet de revenir sur un des problèmes de départ que j'ai essayé de pointer c'est l'interaction entre des variables biologiques et des variables culturelles ces choix des protéines et bien pourquoi les indiens consomment moins de bœuf consomment moins de produits animaux on a ici une idéalisation de végétarisme même si elle n'est pas pratiquée tout le temps et par tout le monde on a un tabou sur le bœuf le porc en Indonésie en Malaisie etc donc ces éléments là tiennent longtemps parce que c'est des voilà donc on a ces trois niveaux disponibilité accessibilité et un des grands enjeux aujourd'hui c'est d'amener la nourriture devant ceux qui en ont besoin et ces enjeux là c'est des enjeux politiques de redistribution d'organisation de la distribution de travail sur les prix et c'est pas seulement de produire mais c'est d'opérer d'améliorer l'accessibilité et bien merci de votre question même si elle était un peu provocatrice mais moi je voudrais compléter pour dire qu'on peut pas dire qu'il n'y a pas de crise alimentaire on vient de faire un énorme boulot l'année dernière pour la FAO et pour la commission européenne avec 58 chercheurs de Montpellier dans des tas de disciplines où on a essayé de décloisonner les gens qui évaluent les risques alors il y a des gens qui ont évalué les risques démographiques là où la population augmente très très vite et on se pose la question est-ce que la production peut suivre et il y a effectivement des cas où ça va pas être facile on a regardé les risques sanitaires les risques d'épidémie les risques d'épidémie animale et d'épidémie végétale et d'épidémie humaine on a fait la cartographie des risques de prix on a fait la cartographie des risques liés au changement climatique qui en fait peut se traduire par des paroxysmes climatiques des précipitations très abondantes des sécheresses ou des incendies comme on les connaît en Australie ou des choses comme ça et comme ça on a cartographié une trentaine de facteurs de risque on l'a fait surtout sur les pays les plus problématiques les plus pauvres ceux dans lesquels il y a beaucoup de soucis aujourd'hui c'est quand même une grande partie de la planète et le constat c'est qu'en fait il y a vraiment plein de zones dans lesquelles les risques se superposent se combinent et qu'on rentre dans une phase où cette combinaison des risques elle risque vraiment provoquait des crises extrêmement graves alors c'est aussi des crises migratoires des crises politiques des conflits une grande partie de cette affaire là vient de ce système alimentaire qu'on a construit vient du changement climatique vient de l'empoisonnement d'une partie des sols dans des pays dans lesquels l'usage des pesticides n'est pas très contrôlé je suis allé avec le directeur de Bayer France au Burkina on va visiter des entrepôts dans lesquels on vend des produits phytocénitaires le type était quand même très embêté parce qu'on vend des produits qui sont strictement interdits depuis 30 ans en Europe et qui continuent en fait les stocks continuent de s'écouler en Afrique ou en Asie et on matraque les sols et on tue les sols donc il y a quand même un certain nombre de problèmes et ce dont on avait ce qu'on n'avait pas réalisé c'est qu'en fait beaucoup de gens ont des visions partielles des risques c'est à dire chacun c'est spécialiste d'un type de risque et que là quand on les met ensemble et qu'on dit on superpose les cartes d'un coup on découvre l'horreur et on découvre qu'effectivement là où il y a des crises graves c'est là où se superposent des facteurs de risque et qu'on rentre maintenant dans une période où non seulement il y a des risques s'accumulent mais ils se combinent ce travail a été fait pour le réseau international de prévention des risques alimentaires et des risques nutritionnels qui est un grand réseau mondial et en fait c'est un peu la panique parce qu'effectivement on se rend compte que pour faire face à ça il ne va pas suffire d'augmenter les budgets pour fournir de l'aide alimentaire je vous donne juste un exemple Nord-Nigéria Boko Haram plus sécheresse plus inondation plus empoisonnement d'une partie des sols et Boko Haram là-dessus c'est un million de gens qui ont fui en un an pour aller au Nord-Cameroun où il y a 3-4 millions de gens ça veut dire que du jour au lendemain vous avez un million de gens de plus dans une zone qui doit nourrir 3-4 millions de gens vous imaginez ce que ça veut dire d'avoir un tiers de la population en France en plus du jour au lendemain donc ça veut dire des tensions sociales ça veut dire des crises ça veut dire de nouvelles migrations vers le Tchad vers le Centre-Afrique qui génèrent de nouveaux problèmes et c'est ça qu'on commence à observer donc oui il n'y a pas de crise au sens où on va manquer de nourriture la crise alimentaire qu'on voit la remontée du nombre de gens qui sont en grave insécurité alimentaire le doublement de la population française en insécurité alimentaire depuis 10 ans c'est pas parce qu'on produit pas assez c'est parce qu'il y a plus de pauvreté parce qu'il y a plus d'illégalité et l'enjeu il est là et que maintenant s'ajoute changement climatique effondrement de la biodiversité donc c'est pas des tableaux très gais effectivement et donc on n'est pas sorti de l'auberge je pense qu'effectivement on rentre dans une période qui va être localement plus difficile ça veut pas forcément dire globalement tout d'un coup sur la planète mais il y a des tas d'endroits où on s'attend maintenant à avoir plus de crise et la conclusion du réseau à la fin d'une grande réunion mondiale qui a eu lieu à Bruxelles l'année dernière là dessus c'était de dire aussi en fait il faut changer de système c'est pas simplement qu'il faut plus de sparadrap pour colmater l'affaire il faut carrément changer de système on a le temps peut-être pour une dernière question alors moi j'ai une question pour Nicolas Bricasse le tout local est-il un piège vous avez lu le papier donc c'est un peu long quand même parce que bon j'ai fait un papier en deux minutes en deux minutes j'ai fait un papier qui a fait un peu de bruit parce que ça va un peu à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues pour dire que on va pas s'en sortir en relocalisant tout on va pas s'en sortir avec le local seulement le local c'est pas parce que ça vient de pas loin que ça me garantit des conditions de production vertueuses pour l'environnement ou vertueuses pour la rémunération des producteurs c'est pas parce que c'est à 10 km plutôt que 50 que c'est mieux pour l'environnement ou le social le coût de transport dans le système alimentaire le transport c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre c'est très peu c'est 14% c'est pas mal mais c'est pas 66% du coût des émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire c'est la production agricole c'est la destruction de la forêt c'est le surélevage la production animale intensive et c'est les émissions de N2O de protoxyde d'azote donc c'est la production agricole donc c'est d'abord là qu'on peut jouer sur le ralentissement des émissions de gaz et c'est aussi là qu'on peut capter du gaz et qu'on peut capter du carbone et donc c'est connu je l'ai redit mais il y a déjà des analyses extrêmement fines en termes d'analyse de cycle de vie qui ont été faites pour comparer l'agneau de Nouvelle-Zélande et l'agneau du Larzac consommé en France c'est une mauvaise nouvelle pour les gens du Larzac mais d'un point de vue d'un point de vue environnemental l'agneau de Nouvelle-Zélande hyper extensif est plus intéressant que l'agneau du Larzac c'est embêtant pour les gens du Larzac mais si on raisonne uniquement sur ce critère là il y a d'autres critères sur lesquels il faut raisonner mais si on raisonne uniquement sur ce critère là c'est pas parce que ça vient de loin ça vient en bateau et le bateau ça pollue un peu bien sûr mais c'est pas le grand le grand contributeur aux problèmes environnementaux surtout les grands cargos les anglais ont calculé dans les coûts de transport la moitié des coûts de transport c'est le déplacement des ménages avec leur voiture pour aller au supermarché aller-retour faut que je m'arrête vous prenez votre voiture elle est vide vous y allez vous mettez 20 kilos dans la voiture vous revenez vous avez dépensé la moitié des coûts de transport de l'aliment par rapport à de là où il vient donc c'est sur le dernier kilomètre qu'il faut jouer Toulouse est en train d'expérimenter ça d'ailleurs vous allez voir ça arriver la poste est en train d'investir dans un nouveau système de distribution qui est d'un point de vue environnemental qui est assez intéressant et qui est du gros sombre d'eau que vous ne vous déplacez plus pour aller faire vos courses vous commandez et on vient vous livrer dans votre quartier et donc ça effectivement vous gagnez beaucoup bon donc ça veut dire qu'il faut mais après on pourrait expliquer pourquoi le local c'est si bien pourquoi les gens veulent tous du local je peux vous on peut mais on ne sait plus l'occasion puis on était sur la transition protéique vous m'avez piégé Jean-Pierre un mot de conclusion juste pour se calver sur le local la démonstration qui vient d'être faite c'est il est important de prendre l'alimentation dans sa complexité c'est à dire que si on s'en empare que dans la dimension des conséquences environnementales des émissions de gaz à effet de serre il y a d'autres dimensions et donc c'est cet équilibre et là c'est peut-être une manière de recycler la problématique de l'équilibre entre ces différents facteurs et peut-être sur un critère ou deux l'agneau de Nouvelle-Zélande va être plus intéressant que celui du Lardac et sur plein d'autres l'agneau du Lardac sera intéressant parce que il nous inscrit dans une histoire parce que il nous inscrit dans des traditions voilà et il y a d'autres dimensions et l'intérêt de cette discussion c'est de montrer la multidimensionnalité de l'alimentation et de voir comment les avancées scientifiques les avancées de la réflexion des conséquences environnementales sont utiles à intégrer mais elles ne doivent pas nous amener à oublier que nous mangeons pour toute une série de raisons et entre autres le fait de se donner du plaisir le fait de partager avec des gens le fait d'établir des liens et l'alimentation constitue aussi banal que ça puisse paraître un élément qui tisse entretien du lien social avec des gens qui produisent avec des gens qui cuisinent avec des gens avec qui on partage et ça reste un certain nombre de choses pour quelque temps encore peut-être des aventuriers de la société sans lien social arriveront dans quelque temps mais on n'en est pas encore là bon appétit merci pour cette conclusion il nous reste à remercier les organisateurs organisatrices le quai des savoirs l'université Toulouse Jean Jaurès et puis merci à vous toutes et tous pour votre attention et votre participation merci à vous à vous à vous Sous-titrage ST' 501